Salut toi ! J'espère que tu vas bien, que ce début d'hiver te gèle pas trop l'inspiration ou la motivation. Parce que pour vrai c'est franchement un petit level de difficulté qu'on t'ajoute en plus pour shooter dehors. Enfin en tout cas ici à Montréal quand il fait en extérieur moins 15 degrés minimum, ressenti moins 10 doigts parce que je ne le sens plus, c'est pas toujours évident. Mais c'est pas la fin du monde. Enfin quoique on est encore en 2020, bon bah ça l'est toujours. Entre la météo et le temps limité que tu as pour shooter ta modèle, parce qu'on se le dise personne veut transformer sa modèle en glaçon, ça reste vraiment vraiment difficile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jordan Doré et cette semaine je vais te dévoiler quelque chose qui va te permettre d'arrêter de croire qu'il te faut vendre un rein pour pouvoir t'acheter un objectif à 4 chiffres haut de gamme qui ne fera pas de toi un meilleur photographe. Tu es encore mieux que ça. Est-ce que tu veux obtenir un résultat pro qui te permet de faire des photos disons comme ça ? Ou encore comme ça ? Ou tout simplement les photos que tu souhaites ? Je fais découvrir ça tout de suite après l'intro. Aujourd'hui on va faire des économies. C'est bientôt les fêtes de Noël et forcément tu as envie de te faire plaisir plutôt que de t'éparpiller dans milliers d'accessoires photos différents que tu utiliseras peut-être juste une fois. D'ailleurs si tu veux des vrais bons accessoires photos vraiment utiles, j'ai fait une vidéo spéciale dessus. Tu peux aller la voir. Je te présente de loin non seulement celui qui a été mon tout premier objectif mais qui m'a aussi accompagné lors de mes trois premières années dans ma carrière de photographe. C'est le 50mm 1.8 de chez Canon que tu peux utiliser aussi sur les autres appareils avec un adaptateur. Et figure-toi que c'est pour moi le meilleur objectif que tu puisses trouver en termes de rapport qualité prix. Mais aussi en polyvalence. Si comme moi tu as un petit budget parce que quand on commence on a un petit budget, en ce moment c'est la crise, et bien faut faire avec ce qu'on a. Et là pour moins de 150 dollars ou à peu près 100 euros, tu seras équipé d'un objectif polyvalent qui te permettra de faire de beaux portraits mais aussi de beaux paysages. Bon c'est pas le must pour les paysages mais avec un peu de créativité tu devrais réussir à faire de belles choses. Avec son ouverture à 1.8 il va te permettre d'avoir un beau flou d'arrière-plan, un beau bokeh pour mettre en valeur ton sujet. Et il est aussi efficace en basse lumière. C'est quand même un bon petit bonus ça. Il existe la version à 1.4. La qualité de cette dernière je trouve ne justifie pas la différence de prix qui est quand même conséquente. J'en ai déjà d'ailleurs un petit peu parlé dans une de mes vidéos, tu peux très bien faire de belles photos avec du matériel pas cher. Je t'invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Dis-toi qu'avec un appareil d'entrée ou de milieu de gamme, plus cet objectif, si tu as la motivation, la curiosité, l'envie d'apprendre et d'expérimenter, tu peux très bien comme je l'ai fait, démarrer ta carrière professionnelle avec ce matériel. Au jour d'aujourd'hui, à des fins pratiques et parce que mes besoins ont aussi évolué, j'utilise plutôt le 55 mm d'OSAS Sony, mais il m'arrive encore d'utiliser le 50 mm Canon. Si tu veux plus d'infos, je te mets le lien dans la description. Donc une fois ça en main, la seule chose qui peut te limiter, c'est toi et rien d'autre. Je sais bien qu'on a tous envie de se procurer tout de suite du matériel haut de gamme, c'est bien normal. Car les personnes qui nous inspirent et les professionnels nous montrent ce genre de matériel et ces objectifs-là. Mais la chose à ne pas oublier, c'est que ces personnes ont déjà un pied dans le milieu depuis des années. Et à part exception, personne n'a commencé avec 10 000 dollars de matériel tout de suite. On a tous acheté ce matériel au fur et à mesure, durant les années, on a économisé. Donc tes préférences en plus vont évoluer au fil de ton chemin photographique. Alors autant commencer avec une valeur sûre qui va justement te permettre de créer avec de bonnes bases. Si tu le casses, il est facile à remplacer. Si tu te demandes comment exploiter au mieux ton appareil ou ton objectif, je t'invite aussi à aller voir la série de vidéos tuto que j'ai créé exprès pour ça, qui t'explique de façon fun les bases en photo. Et bien voilà, c'est fini pour la vidéo de la semaine. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et que tu pourras faire aussi quelques économies tout en faisant de beaux projets. Je te retrouve en commentaire pour que tu me dises quel est selon toi le meilleur objectif. En attendant, prends soin de toi, à la semaine prochaine.